Joël comment synchroniser un projet de sketchup rapidement sur Lumium ? J'ai regardé beaucoup de tutoriels sur YouTube mais quand je le fais à la maison ça ne passe pas j'ai reçu vraiment beaucoup de questions sur cette synchronisation sketchup Lumium et dans d'autres vidéos on va parler aussi de ça on va parler de tout ce qui est synchronisation de Hikadon beaucoup de logiciels 3D voilà donc on va prendre le temps d'expliquer beaucoup beaucoup d'éléments donc si tu aimes tout ce que je fais tout ce que moi je te demande n'oublie pas de t'abonner juste 5 secondes ça ne coûte rien d'activer surtout la cloche de notification pour être notifié de toutes les vidéos que je vais poster voilà et aussi de liker si tu as mis la vidéo ça va permettre à YouTube de montrer la vidéo aux personnes qui sont dans le besoin voilà il y a beaucoup de tutoriels dessus sur YouTube mais généralement vous allez regarder des tutoriels où les gens font des trucs très rapidement vous ne comprenez pas chez lui ça passe chez toi ça ne passe pas dans cette vidéo je vais tout t'expliquer étape à étape étape numéro 1 je vais vous laisser une vidéo en description où j'ai montré comment il faut télécharger les extinctions de SketchUp ce qui est gratuit comment vous pouvez télécharger les extinctions de SketchUp ce qui est payant et je vous ai même montré l'entreprise Adebo qui vend de l'extinction je vais vous laisser tous ces liens là en description voilà donc tu vas venir tu vas te connecter à ton SketchUp directement et tu vas venir juste ici et dans la vidéo que je vous ai laissé en description vous allez voir comment on télécharge ce type d'extinction tu vas finir télécharger l'extinction qui va te permettre de faire tout ce qui est synchronisation je vais venir juste ici je vais cliquer et voilà l'extinction c'est celle là c'est celle là du moins Lumium Live Snix Sinsk il ne sait pas c'est quoi ils ont écrit ici voilà de manière générale automatiquement là donc tu vas l'activer une fois que tu as fini de le télécharger automatiquement lui il va s'activer ici vous voyez maintenant un petit détail avant de poursuivre la vidéo moi j'utilise SketchUp 2022 vous voyez ici SketchUp 2022 je peux utiliser SketchUp 2023 mais après j'ai pas trop aimé la mise à jour j'ai vu j'ai fait même une vidéo de la suite sur la chaîne mais il n'y a pas trop mais parce que j'ai pas vu de gros changements en fait quelque chose qui avait vraiment hyper hyper changé après tout ce qui est importation les revit à SketchUp des trucs comme ça c'était quand même pas mal avec tout ce qui est symétrie mais il n'y avait pas un gros gros changement aussi donc je suis resté sur le SketchUp 2022 donc dans ma vidéo je t'explique actuellement cette vidéo c'est sur SketchUp 2022 que je t'explique le tutoriel et sur Lumium Pro 10.3.2 Lumium Pro 10.3.2 vous voyez directement là donc qu'est-ce qu'on va faire on va se rediriger dans SketchUp je vais activer mon élément qui est juste là c'est celui-là qui va me permettre de faire cette synchronisation on va réaliser un bâtiment quelconque donc je vais désactiver l'homme il me dérange on va réaliser un bâtiment quelconque je viens juste ici je fais ça tout doucement hop je considère que ça c'est le bâtiment que j'ai créé et je vais lui donner un volume quand même je vais l'extruder et ce bâtiment là c'est celui-là que je vais synchroniser directement dans Lumium et qu'est-ce qu'il va se passer je vais revenir maintenant sur mon application regardez j'appuie donc qu'est-ce que Lumium te dit ici avant de réaliser la synchronisation c'est-à-dire avant d'envoyer mon bâtiment directement dans Lumium ici Lumium me dit c'est-à-dire l'extinction de Lumium me dit il faut enregistrer ton projet donc tu dois obligatoirement enregistrer ton projet d'abord avant de réaliser cette méthode de synchronisation directement dans Lumium donc qu'est-ce que moi je vais faire je vais faire ok vous voyez comme il m'a déjà donné l'information d'enregistrer mon projet j'appuie ok et je vais juste ici j'ai fait enregistrer sous et je vais mettre par exemple Joël je vais mettre Joël et je fais enregistrer directement mon projet il est enregistré maintenant à partir de là lorsque je vais venir appuyer sur la synchronisation vous allez voir que directement on va le retrouver dans Lumium et je fais ça hop une fois que j'ai lancé la synchronisation maintenant qu'est-ce qu'il va se passer je vais maintenant me rediriger dans Lumium pour voir si notre bâtiment est bel et bien dans Lumium je viens et automatiquement vous voyez le bâtiment est bel et bien là et ça c'est une méthode qui est hyper importante pour toutes les personnes qui utilisent HICAD si vous avez cette extension pour HICAD ou bien je ne sais pas quelle ou celle que vous utilisez moi j'utilise plus SketchUp Plus et aussi 3D Xmas mais je suis plus sur SketchUp parce que ça me permet de pouvoir modéliser mes projets pour mes clients très rapidement voilà donc pour ceux qui utilisent ce type de technique ça nous permet de partir très vite pourquoi parce que si j'effectue une modification ici j'avais quelque chose vous allez voir ensemble souvent vous allez comprendre si j'effectue une modification ici la modification peut s'effectuer directement dans Lumium vous voyez regardez là directement elle s'applique directement dans Lumium donc si je suis autant d'égaliser un rendu dans Lumium et que je vois qu'il y a une partie où j'ai pas bien fait et je vois que je suis pas trop satisfait de la texture je vais partir corriger ça directement dans SketchUp et après appliquer dans Lumium directement je viens dans SketchUp je ne me prends même pas la tête je change vous voyez je mets une texture je mets pas une texture de bois ici là on va bien voir où aller dès que je fais ça et dès que je vais me diriger dans Lumium vous voyez directement si ça s'applique là vous voyez c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très intéressant directement je vais changer vous voyez automatiquement ça va s'appliquer aussi là donc c'est ce que vous devez comprendre c'est une méthode qui fonctionne c'est pourquoi moi je vous conseille d'utiliser ce type de méthode parce que ça va vous permettre de partir très vite ça va aussi vous permettre de pouvoir apporter des corrections très rapidement au niveau de Lumium lorsque vous faites des rendus avec Lumium vous synchronisez directement ce que vous faites c'est très important maintenant ce que moi je vous demande la remarque que moi j'ai voulu aussi vous donner n'oubliez pas que moi je l'ai fait avec SketchUp 2022 avec Lumium Pro 10.3.2 et aussi n'oublie pas que si chez toi ça ne passe pas peut-être que ça peut être Lumium que tu utilises ça peut être peut-être ta machine une instance un pilote quelque chose comme ça ça peut être vraiment beaucoup de choses mais tu as vu dans ma vidéo j'ai réalisé cette étape très facilement sans même regarder je ne suis même pas connecté il y a des usis et l'étape a fonctionné donc pour toutes les personnes qui m'ont posé la question là-dessus voilà ce que j'ai voulu vous dire dans cette vidéo tout ce que moi je te demande n'oublie pas de t'abonner abonne-toi à la chaîne like la vidéo si tu as aimé la vidéo partage aussi et aussi active surtout la cloche de notification et comme ça ça va te permettre de ne pas rater les prochaines vidéos que je vais te montrer sur cette technique de synchronisation aujourd'hui on a parlé de SketchUp dans d'autres vidéos ça sera à Chica dans beaucoup de le 7.3.2 je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo ciao 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 ciao